bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de we were here forever on est à bord du ce qui semble être le nautilus ou quelque chose dans le genre on va voir ce qui va nous arriver en tout cas je suis pas tout seul vous le voyez courir dans tous les sens telle une anguille dans son rocher c'est le signe et salut à toi salut tout le monde l'anguille qui court dans son rocher c'est quand même beau oui écoute ça m'est venu comme ça je sais pas c'est la meilleure des choses mais bon c'est venu alors voilà et on est prêt donc pour tirer les deux manettes et voir ce qui va nous arriver comme kagan encore c'est parti franchement il ya des gros tentacules géants partout il ya un symbole de kraken à mon avis ça sent le pâté et bah allez on teste ça pour le moment on repart d'où tu viens ça va bien mais est-ce qu'on va pas se faire attaquer cette fois surtout qu'il y avait qu'un seul casque donc si on repart d'où je viens c'est vrai non à mon avis il va se passer quelque chose on est ensemble nous mourrons donc ensemble c'est ça we were here forever ah déjà on a dépassé le tunnel que j'ai pris pour venir on va dire que c'est bon signe là on dirait qu'il y a des requins très bien tant qu'ils sont à l'extérieur c'est pas très gênant tu vois c'est dans cet environnement là que j'étais avec mon casque avec les coraux les poissons et tout c'est quand même super classe ouais ouais franchement c'est plutôt cool je trouve que celui là en plus il y a des paysages un petit peu différents il y a ouais je pense que c'est leur plus abouti mais bon en même temps c'est si j'ai bien compris le dernier de la série de toute façon du coup il y a des ruines enfouis intéressant c'est qu'on descend assez loin quand même ah ça devient qu'il est temps non tu trouves pas de quoi donc il commence à faire un peu nuit alors attends qu'est ce qui se passe il se passe qu'il y a des gros tentacules qui nous ont chopé bon je suis monté sur le siège je vais pas ah oui effectivement oh putain de merde salut donc je vois bien les tentacules qui nous attire je crois que je vais avoir la primeur d'avoir la oh putain il y a un oeil qui me regarde oh dégueulasse putain oh j'aime pas ça tu veux qu'on se refasse un petit song of horror peut-être oh putain l'oeil il a changé oh là là ah c'est affreux 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 oh putain faut que je lui parle je crois avec des boutons je sais pas quoi faire alors attends j'ai une console qui est apparue avec un livre alors attends j'ai un livre à gauche donc ok je verrai plus tard j'ai une console avec plein de symboles que je peux pousser ou tirer et à droite j'ai un petit mot qui me dit répondez sincèrement à ces questions avec sincèrement écrit en capital et surligné alors ouais faudrait-il que je comprenne les questions déjà attends je vais voir alors le livre me donne des équivalences de symboles et de mots alors oui mais déjà en fait je peux appuyer sur un bouton pour réécouter sa question je ne sais pas trop quoi en fait le seul bruit qu'il fait c'est donc ça va être un peu dur à comprendre ah c'est sonore non en fait j'ai des boutons mais sur la gauche j'ai un truc avec une oreille et du coup à chaque fois que j'appuie ça il me refait la même chose son oeil change de couleur il devient jaune avec un trait noir au milieu de façon un peu animale quoi et il émet un son et qu'il peut répéter plein de fois mais je sais pas ce que ça veut dire alors s'il faut répondre sincèrement à une question que je comprends pas alors peut-être que le symbole peut-être que son oeil donne le symbole du coup ah alors attends ah oui d'accord ah ok je l'ai le symbole en plus c'est effectivement un trait vertical avec 4 grosseurs tout en haut tout en bas et 2 au milieu 2 ronds en fait 4 ronds ça fait je vais appuyer dessus j'ai un bouton je sais pas si ça te l'a fait apparaître quelque part j'ai pu appuyer dessus ça me l'a affiché sur un écran juste à côté mais je pense qu'en fait il faut que je mette ça je pense qu'il va y avoir 4 questions parce que j'ai 4 ronds et à droite j'ai effectivement plein de boutons avec un autre écran donc je pense que j'enregistre sa question et on lui propose une réponse quelque chose comme ça sans doute ouais parce que moi à chaque fois les mots les mots c'est des associations de 2 symboles donc il y en a un le deuxième symbole à chaque fois ça pourrait ressembler à ce que tu me disais le trait vertical avec 4 grosseurs des fois c'est un gros trait horizontal des fois c'est un genre de moustache des fois c'est un petit ovale enfin il y a plusieurs trucs par contre le symbole de gauche c'est beaucoup plus schématique on retrouve la bonne vieille bite des autres WiiWare here on a des fois une espèce de petit bonhomme des fois ça ressemble à un triangle avec un rond au milieu des fois ça ressemble à un symbole infini alors j'ai tout ça j'ai un symbole en forme de chaise une chaise avec un ballon dessus un bonhomme qui on dirait qui porte un poids super lourd un truc en forme d'escalier carré en forme d'escalier arrondi j'ai tout ça donc si t'as quelque chose qui correspond au symbole que je viens de te dire à côté on peut essayer et j'ai la bite bien évidemment alors en fait je vois que moi effectivement j'ai un cadran qui tourne avec le bonhomme la chaise le symbole infini la bite etc et en fait à chaque fois que je peux le tourner et quand il est aligné vers le bas ça m'ouvre trois fenêtres en dessous le cadran ou du coup j'ai les trois alternatives du symbole en question quoi oh bordel et ceux là je peux les tirer et ben j'en sais rien ah et là effectivement quand je tire un symbole ça fait un bruit alors je sais pas si tu l'entends du coup non je ne l'entends pas donc je pense qu'il va falloir que tu me fasses le bruit et que je trouve quel symbole va avec le bruit enfin quel symbole est le bruit et avec le fait que sa pupille en plus a une forme j'aurai le symbole qui va avec le bruit j'aurai la forme donc j'aurai le mot grâce à mon livre ça va être folklo cet épisode va être folklo parce que les bruits putain la vache alors le bruit ça ressemble à c'est dégueulasse on dirait un rototo qui résonne est-ce qu'il est long un truc comme ça est-ce qu'il est long bah comme je viens de te le faire pareil je sais pas ce que ça veut dire long qu'est-ce que tu veux dire bah est-ce qu'il dure longtemps à peu près le rythme que je te l'ai fait ok je pense que j'ai alors du coup ce symbole là c'est le bonhomme mais avec une seule tête et les bras qui vont vers le bas suivi de la ligne verticale avec 4 grosseurs ça veut dire amour ok on va tester alors il est pas content oui effectivement il a mis un coup de tentacule qui a fait un trou dans ma vitre il y a de la flotte qui rentre donc ça doit pas être ça du coup tu m'as bien confirmé que c'était le bonhomme avec un rond qui a un corps en forme de X dont les deux branches du bas font les jambes et ses deux bras font une espèce de C sur le côté quoi non il a les bras vers le bas chez moi le C vers le bas et une seule tête oui c'est ça en gros en gros un rond un O un C vers le bas et un X avec les deux trucs du bas qui descendent vers le bas c'est ça c'est ça ouais mais du coup ça doit pas être ça alors attends je vais regarder qu'est-ce que j'ai d'autre sinon avec le les 4 je vais regarder les symboles qui vont avec des 4 bar alors il y en a un qui pourrait être ça c'est greetings vraiment le son c'est dur à faire c'est ah 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 effectivement ils sont hyper proches aussi mais effectivement ça pourrait être greetings donc ça serait le symbole donc les deux barres verticales avec le rond au milieu là et la petite dérivation du coup c'est les deux barres verticales avec le rond au milieu sauf qu'il n'y a que la partie inférieure du rond ça fait un trou en gros alors attends parce que j'ai du mal à voir ce que tu me dis normalement tu as des symboles qui ressemblent là des pyramides là avec des barres et un rond au centre ah oui et moi j'en ai un alors j'en ai un avec un rond plein et un avec un demi rond en fait et c'est ça mais alors et normalement tu as une troisième une troisième variation où les barres ne font pas une pyramide elles sont juste verticales de chaque côté et tu as un demi rond je n'ai pas ça sur mon ordinateur j'ai que les deux pyramides avec rond plein et rond creusé merde n'est-ce pas en gros j'ai deux pyramides comme je t'ai décrit après j'ai deux trucs qui ressemblent qui font un 8 sur le côté avec un trait au milieu et un en fait ils sont par deux un peu les symboles et un autre c'est le même sauf que c'est plus c'est pas un 8 mais un S avec une croix au milieu après j'ai un truc qui fait en forme d'escalier carré un truc en forme d'escalier arrondi j'ai le bonhomme comme je t'ai dit avec les bras vers le bas un autre bonhomme avec les bras vers le haut et deux têtes et après j'ai trois symboles en forme de chaise et la bite voilà en gros alors les trois symboles en forme de chaise je ne vais pas te les décrire maintenant mais en gros ok alors que moi à chaque fois j'ai trois variations de chaque ah alors après j'aurais bien aimé essayer de te le faire écouter le son à travers le casque micro après tout c'est les gits mais je ne suis pas sûr d'y arriver on va tenter on va voir si tu arrives à l'entendre tu l'as entendu ou pas du tout ? j'ai complètement entendu ouais et bah écoute faisons ça c'est pas de la triche sauf que c'est exactement le symbole que je t'ai donné alors attends je te le fais écouter aussi je sais pas si tu l'as entendu toi non moi je l'ai pas entendu par contre toujours pas toujours pas non mais ça ne marche pas dans ce sens là mais en tout cas c'est exactement ce symbole là fais chier c'est exactement le ouais ouais tu le fais bien mieux que moi parce qu'après moi en gros sur l'ordinateur de droite oui c'est ça je transmets une réponse et sur l'ordinateur de gauche je dois indiquer la question et la question moi je reproduis le symbole de son oeil puisque j'ai soit le trait vertical avec les quatre ronds soit un espèce de trait d'union épais soit un losange tourné sur le côté soit un symbole en forme de moustache donc pour moi je lui réponds à cette question là donc à gauche je mets le trait vertical avec les quatre ronds et à droite j'essaye de chercher la réponse et au mieux j'ai une manette pour transmettre pour moi c'est ça mais on a pas le même symbole ça c'est con alors du coup c'est peut-être pas tout à fait ça c'est à dire que toi du coup là ce qu'il nous dirait c'est salutation parce que le le symbole que j'ai et la barre verticale avec les quatre ça veut dire salutation et nous il faudrait qu'on lui réponde quelque chose ouais mais j'ai aucun indice sur qu'est-ce qu'il faut répondre alors est-ce que tu as la bite avec une croix dessus oui me dis pas que ça veut dire salutation alors la bite avec une croix dessus suivie du gros oeil en forme losange là ça veut dire bonjour suivie du alors par contre je veux pas suivie du gros oeil en forme losange bah il y a la barre verticale avec quatre grosseurs il y a un truc qui ressemble à une moustache il y a le gros trait vertical et moi j'en ai un aussi qui ressemble à un losange ah oui sur le côté enfin ça fait une forme d'oeil en fait du coup sans rien dedans oui on peut voir ça comme un oeil ouais ah oui parce que ça se trouve moi je lui avais répondu par la même chose c'est à dire la barre verticale avec les quatre ronds il faut peut-être que je mette le losange plus la bite et effectivement ça veut dire bonjour c'est ça et on lui dit bonjour du coup ok let's go on va bien voir ah oui il est content il enlève une tentacule ok on avance donc il nous parle il faut qu'on lui réponde oh putain alors le problème c'est que là il a envoyé trois symboles et trois sons donc attends je vais réécouter ça et après je vais te faire écouter logique pour faire une phrase bah heureusement je peux te faire écouter parce que j'aurais été incapable de les reproduire donc sache que pour les symboles tu vas entendre trois sons avec des petits temps de pause à chaque fois c'est moustache moustache trait d'union soit tu te le notes soit tu le mémorises et je vais te faire écouter les sons ok donc on a commencé par le premier ça faisait un espèce de sanglons de baleine la moitié oui c'est pas fou alors j'ai trouvé les symboles qui font des bruits qui ressemblent à ça par contre les trois sons hyper proches tu peux me leur faire réécouter s'il te plaît bien évidemment est-ce que tu le revues une fois ? c'est bon non j'ai du coup tu m'as dit que c'était moustache après moustache 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 et trait d'union donc là il nous dit qui pour le premier mot il nous dit quoi pardon ? il nous dit qui Q-U-I donc j'imagine nous demander qui on est un truc du style ok alors du coup ça va être quoi pourquoi comment ? ouais le deuxième c'était un bruit de flotte un peu ça ressemblait à ça un truc qui tombe vite fait dans l'eau ouais ouais parce que le symbole qui fait un petit peu splorch suivi de moustache c'est le verbe être après ce serait qui être vous quoi et tu m'as dit que le dernier c'est le gros trait d'union oui comme par hasard il y en a un c'est le bonhomme avec un trait d'union c'est vous donc je vais vérifier mais ça doit être ça c'est un espèce de grognement le dernier je vais réécouter mais je crois que c'est ça c'est ça ouais presque un roo quoi ça fait un un peu un peu bah c'est le même bonhomme bras vers le bas en fait que tout à l'heure il faut qu'on réponde quoi ami bah on peut lui répondre ami on peut lui répondre explorateur je vérifie mais la bonne nouvelle c'est qu'à priori il n'y a pas de nous donc on peut pas faire un truc aussi compliqué que nous sommes des amis ouais je pense que c'est juste un mot à chaque fois je pense que sincèrement on devrait répondre explorateur oui je pense aussi ouais on va tenter ça alors dis moi comment l'écrire alors c'est la pyramide avec un demi rond et une moustache il est content le petit flip à chaque fois quand il booste sa tentacule qu'il me remette une tatane quoi ah bah moi c'est pire que ça c'est qu'en fait à chaque fois il fait un grognement ça commence à trembler et en fait tu sais pas si son oeil va être vert ou rouge un petit suspense ouais mais toi il fait pas des trous dans ta glace alors non mais si tu y passes je y passe aussi tu sais alors les symboles ce sera l'oeil la moustache et le trait donc losange j'ai dit ça losange moustache trait je crois bien ouais c'est ça oeil pardon moustache et trait et maintenant je te fais écouter les sons je vais vous abonner et maintenant je vais vous abonner j'aimer Voilà c'est pas entretinant... C'est pour être château... Non... C'est pas ça... C'est pas ça... C'est pas bonjour... Ville ? T'es en train d'analyser je l'imagine ? Ouais pardon excuse-moi je suis en train de regarder tous les symboles qui ont l'oeil là... Et du coup j'écoute leurs symboles pour voir... Il m'a semblé qu'ils étaient assez courts ces trucs... Tout à fait ! Oh putain... Tu peux me faire réécouter le premier s'il te plaît ? Je te les fais tous réécouter même ! Alors j'ai le premier... C'est roi ! On est dans le thème en tout cas ! C'était quoi le deuxième symbole tu m'avais dit ? Euil, moustache, trait d'union... Moustache... Pas pertinent... Moustache... Non c'était le haut ça... Peut-être... Le deuxième il ressemblait plutôt à un bruit d'eau hein... En fait j'ai l'impression... Je me demandais si c'est pas encore un être comme tout à l'heure... Est-ce que c'était une moustache avec le même... Attends j'écoute... Je pense que c'est roi-être... Je pense que c'est encore être... Parce que c'est la moustache et c'est le bruit d'eau encore comme tout à l'heure... Ouais effectivement c'est le bruit d'eau tout court... Genre y'a un truc qui tombe dans l'eau c'est bien soyer... Ok donc roi-être... Très bien... Et le dernier c'était quoi ce dernier symbole ? Euuh... C'est le trait d'union... Et le bruit ça fait un... Le bruit il me semble qu'il ressemblait un peu au... Au premier hein... Ca fait un... Attends... Il ressemble au premier un tout petit peu plus fort... Mais il est vraiment proche du premier hein... Ca serait pas roi-être mauvais, roi-être méchant... Ou quelque chose comme ça... Tu m'as dit que c'est le trait d'union hein... Ouais monsieur... Donc effectivement c'est ennemi donc roi-être ennemi... Ok... Je pense qu'on va lui répondre oui hein... Bah ça dépend ce que t'as mais oui me semble... Bah oui... Pas mal... Oui c'est le symbole infini mais avec le trait qu'il traverse complètement... Et l'oeil... Accroche toi ! Content ! Y'a plus de tentacules chez moi... Ah si ! Il va bien que j'en ai encore une moi... Ouais y'en a une qui est en dessous excuse moi... Et j'en ai une au dessus moi aussi... Euh... Alors attends... Je remets déjà les symboles... Alors celle qui est... Très verticale... Moustache... Moustache... Et voilà donc très verticale... Moustache, moustache... Je te fais écouter... En gros le premier c'est un peu la baleine encore... Ouais j'ai le dernier... Je suis tombé dessus... Le dernier tu m'as dit que c'était quoi comme symbole ? Moustache... Euh... Oui... C'est très verticale... Moustache et moustache... Et le dernier ça fait très serpent à sonnette... J'aurais dit un peu une aspiration... L'aspiration c'est le deuxième... Le troisième c'est vraiment une serpent... Ça fait vraiment serpent à sonnette... J'ai... J'ai peut-être mal en... Ah... Vas-y vas-y pardon... J'ai peut-être mal entendu du coup... Mais j'ai le... J'ai le son... Euh... De la baleine encore... Mais ils sont assez proches une fois de plus... Si tu peux me le remettre pour être sûr... Oui oui je te les remets tout de suite... Qu'est-ce que c'est celui-là ? Alors... Du coup... Tu m'as dit que c'était quoi le... Premier ? C'était l'œil non ? Très verticale, moustache, moustache... Euh... Donc le très verticale avec les... Les quatre extroissance là... Oui, tout à fait... Donc c'est le quoi... Jusqu'ici... Et donc après ce serait moustache... Deux fois oui... Une fois avec la sucion... Et une fois avec le serpent à sonnette... Donc ce serait explorateur... Quoi explorateur ? Il va peut-être nous demander... Vouloir après ? Quoi explorateur vouloir ? Il y a une bite qui veut dire désir... J'ai testé ça... Ah ouais... Le petit... Tchit... 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 Ça ressemble à ça non ? Ça ressemblait bien à ça ouais... Si tu veux être sûr... Mais je pense qu'il nous demande effectivement... Qu'est-ce qu'on désire ? Je pense que c'est ça honnêtement... Alors on pourrait répondre quoi ? Château... Ça me paraît pas pertinent... Justice... Pourquoi pas... La puissance... Des armes... De la flotte... Ouais bof... La ville... Mouais... De l'eau... Non... Blessé... La vengeance... La vengeance... Ça pourrait être pertinent... S'échapper... On pourrait répondre on veut s'échapper... Ha... Alors là que mettre entre s'échapper et la vengeance... Parce que comme il disait roi ennemi... Peut-être que du coup... On veut vengeance... Ou s'échapper... Je ne sais pas... Je t'avoue... Je suis comme toi... Bah... Ouais... On pourrait aussi vouloir les armes... Après le truc... C'est vrai que... On pourrait vouloir la justice... On pourrait vouloir plein de choses... Mais le truc qu'on cherche à récupérer... C'est la pièce qui nous permet de nous échapper... Je commencerais bien par échapper... C'est vrai qu'il faut être honnête... Du coup... Euh... C'est la... L'escalier... Avec des arrondis... Et le... Très horizontal... Ouais on est bien d'accord... Le trait... Ce que j'appelle des escaliers... Là... Ça fait une espèce de chemin... Avec... Un trait... À chaque extrémité... Et ça fait un M... En gros ça fait un M... À la main quoi... C'est ça... Et le trait... Le trait à l'extrémité... De droite... Il est... Vertical... On est d'accord... C'est parti... Ah bah... Merci monsieur... Les lumières se sont rallumées chez moi... Ouais ouais il nous a lâché hein... C'est bon on continue de descendre... Et j'arrive... Je sors de mon siège... Ah... Effectivement... Ah... Je t'avais dit hein... Ça va... À ce rythme là... Ça met du temps à se remplir... Ouais... Je sais pas trop... Peut-être qu'on avait droit... Une erreur par tentacule... Ou un truc du style... Comme dans le jeu... Dans tous les jeux... C'est la règle de trois... Je pense qu'on avait droit... À trois erreurs... La troisième était fatale... Ou quelque chose comme ça... On arrive sur un truc... Mais on est pas bien alignés... Effectivement... Ah mais là il y a... Un ascenseur là... Exactement... Est-ce qu'on met pas fin à l'épisode... À ce moment là précis ? Tout à fait... On va s'arrêter à l'ascenseur... Ça me convient... Je te laisse faire l'outro... Yes... Eh bien merci tout le monde... De nous avoir suivi... J'espère que cette petite énigme... Avec cette créature... Et cette conversation... À base de bits... Et de choses bizarres... Vous aura plu... Ou vous aura fait marrer... En tout cas... Euh... On vous dit à très vite... Pour la suite... De We Were Here Forever... Merci le signe... Et n'oubliez pas d'avoir la vue... Sur les jeux du signe... Et vous avez bien sûr ma vue... Chez 119... Comme d'habitude ! A très vite ! Tchao tchao tout le monde... Et merci beaucoup ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501